Musique Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Etoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Il y a deux semaines, on vous informait que la LOPG, la station en orbite lunaire voulue par la NASA, allait être sortie du plan de retour sur la Lune en 2024, imaginé par le programme Artemis. La station n'est pas annulée, elle est simplement jugée comme non essentielle pour le premier vol habité du 21e siècle vers la surface de notre satellite. Il faut donc imaginer que la LOPG sera assemblée et complétée un peu plus tard. Certainement au cours de la deuxième moitié de la décennie. Une fois opérationnelle, elle pourra accueillir des astronautes en orbite lunaire, soit en préparation d'une mission au sol, soit en tant que destination finale. C'est le vaisseau Orion qui se chargera de l'acheminement des équipages depuis la Terre. Mais il faudra aussi amener du cargo, des ergols, de l'eau, de la nourriture et des expériences. Tout comme pour la Station Spatiale Internationale, la LOPG va avoir besoin d'un véritable train logistique pour assurer son fonctionnement. Et on en sait dorénavant un peu plus sur ce dernier. Le 27 mars, la NASA a annoncé qu'elle avait sélectionné SpaceX pour s'occuper de cette tâche. Ce n'est pas le Starship qui a été retenu, mais un tout nouveau vaisseau. Pour le moment, il porte le nom de Dragon XL. Des quelques images du concept qu'on peut apercevoir, il est tout de même très différent du Dragon qui s'occupe de l'ISS. Malgré le nom, ce serait plutôt un développement partant presque de zéro. Officiellement, on sait seulement qu'il sera lancé par une Falcon Heavy et qu'il sera capable d'embarquer 5 tonnes de cargo à destination de l'orbite lunaire. En regardant les photos de plus près, on peut cependant faire un certain nombre de suppositions supplémentaires. La partie pressurisée du vaisseau abandonne complètement la forme conique de Dragon. Il n'est donc pas prévu pour retourner sur Terre via une rentrée atmosphérique. Dragon XL se contentera d'aller simple. D'après la NASA, il devrait rester docké pour des périodes pouvant aller jusqu'à un an à la LOPG. Ce qui donnera à l'équipage un petit espace de vie et de travail supplémentaire. On ne connaît pas encore la stratégie de fin de mission qui sera adoptée. Mais il est à fort à parier que les Dragon XL finiront sur des orbites de rebut quelque part autour de la Lune. Pas de retour sur Terre signifie pas de réutilisation. Les vols du vaisseau coûteront donc plus cher à l'entreprise et à l'agence. On ne connaît pas encore la valeur du contrat qui a été attribué. On sait seulement qu'il est inférieur à 7 milliards de dollars sur 15 ans. Puisque c'est l'enveloppe totale dont dispose l'agence spatiale américaine pour ses missions de cargo vers l'orbite lunaire. D'autres entreprises pourraient bénéficier d'un même contrat dans les semaines ou les mois qui viennent. Auquel cas, il faudrait partager le magot. Le contrat de la NASA ne décrit pas non plus combien de vols sont envisagés avec SpaceX. Du côté de l'entreprise américaine, cela va donner du grain à moudre à la Falcon Heavy pour au moins 10 à 15 ans. L'idée d'un Starship qui remplace rapidement tous les autres lanceurs de SpaceX apparaît donc incompatible avec les projets de la NASA. Bien entendu, ces choses peuvent évoluer. On remarque aussi que l'agence spatiale américaine renforce profondément ses liens avec SpaceX. Et se montre de plus en plus friande de la Falcon Heavy. Après la mission Psyche attribuée aux lanceurs il y a quelques semaines, voilà une autre occasion de la faire voler. On a en tout cas hâte d'en découvrir plus sur le Dragon XL. Un des autres grands projets de SpaceX pour les prochaines années concerne le lancement d'une gigantesque constellation dédiée à l'Internet par satellite, Starlink. C'est une entreprise qui nécessite des investissements massifs. Tirer des centaines ou des milliers de satellites avant de pouvoir réaliser le moindre profit coûtera au bas mot quelques milliards de dollars. Dans cette aventure, SpaceX est en concurrence avec OneWeb qui a déjà levé 3,4 milliards de dollars et lancé 74 satellites. OneWeb vient cependant d'annoncer sa faillite. L'entreprise avait encore besoin de quelques milliards supplémentaires pour être opérationnelle. Mais SoftBank, son investisseur principal, a décidé de couper court à sa participation. En pleine crise sanitaire, il est très difficile de trouver des fonds auprès d'autres acteurs. Ainsi, OneWeb devient la première entreprise du New Space à succomber à la pandémie qui touche la planète. Il y a fort à parier qu'il y en aura d'autres. La faillite ouvre un certain nombre de questions, et pas que pour OneWeb. L'entreprise a immédiatement annoncé qu'elle se séparait de 85% de ses employés. Mais que va-t-il arriver aux 74 satellites qui sont déjà en orbite ? Ils continuent de représenter un risque de collision, et il faut donc qu'ils soient un minimum gérés. L'annonce de la faillite ne va pas non plus arranger les affaires d'Ariane Space, qui devaient s'occuper des lancements. 21 tirs de Soyouz avaient été envisagés, et seuls 3 d'entre eux avaient été menés jusqu'à présent. OneWeb devait par ailleurs devenir le premier client d'Ariane 6. Si toutes ces commandes passent à la trappe, le calendrier de tir de l'entreprise européenne en prend un sacré coup. Si on est un peu optimiste, on peut envisager que OneWeb ou une autre entreprise reprennent les opérations malgré la faillite. C'est quelque chose qui s'est déjà vu avec Firefly et Aerospace par exemple. La présence de satellites, d'une chaîne de production et de contrats de lancement, pourrait permettre de relancer rapidement l'activité, pour qui en a les moyens. Cela reste un pari risqué lorsque l'économie mondiale est presque à l'arrêt. On va tout de même regarder ce qu'il advient de ce début de constellation OneWeb. Sera-t-il désorbité, mis en veille en attendant de jours meilleurs, ou tout simplement oublié ? Starlink risque donc de se retrouver en situation de monopole pour cette nouvelle forme d'accès à Internet. SpaceX continue son déploiement, apparemment sans souffrir des mêmes problèmes de trésorerie que son malheureux concurrent. La semaine dernière, la FCC, l'organisation qui gère les télécommunications américaines, a approuvé le déploiement et la distribution du premier million de terminaux utilisateurs, à destination du marché américain. Il s'agira d'une antenne ressemblant à une soucoupe volante posée sur un pied. L'ensemble fera environ un demi-mètre de diamètre. L'installation devrait être relativement facile. Branchez l'antenne et pointez-la vers le ciel, d'après les propos d'Elon Musk. Le dirigeant de l'entreprise a réaffirmé l'ambition de démarrer le service d'ici la fin de l'année en Amérique du Nord, et court en 2021 pour le reste du monde. Les objectifs sont dans un premier temps limités. Starlink espère capter entre 3 et 4% du marché aux USA, ce qui représenterait tout de même quelques millions de foyers. A voir si cela offrira des revenus suffisants pour continuer à déployer la constellation. Et même pour financer l'expansion de l'espèce humaine jusqu'à Mars, puisque cela reste l'objectif à long terme de SpaceX. A suivre dans DNDE. Pour boucler ce DNDE, on va s'intéresser à l'héliosphère. Notre étoile émet un flot constant de particules qu'on appelle le vent solaire. Ces particules voyagent très loin dans le système, au-delà de Neptune et même de Pluton. Elle forme autour du Soleil une espèce de bulle de plasma. Mais il existe une limite à partir de laquelle le vent solaire faiblit et laisse la place à un flux de particules issus de sources interstellaires. Cette limite, l'héliopause, marque la fin de l'héliosphère. Depuis maintenant des décennies, les astronomes cherchent à déterminer la forme précise de l'héliosphère. S'agit-il d'une bulle parfaite où sa forme est-elle influencée par la force et la direction des vents interstellaires environnants ? Beaucoup de chercheurs pensent que la dernière option est la bonne. Prise dans un courant de particules beaucoup plus grand, l'héliosphère adopterait une forme de goutte. Compressée d'un côté par les vents interstellaires et tirée de l'autre. Une des seules manières de s'assurer de la réalité, c'est d'aller sur place. Pour le moment, seules les sondes Voyager 1 et 2 ont pu voyager jusqu'à l'héliopause et nous transmettre leurs observations. Elles seront peut-être rejointes un jour par New Horizon. Des études menées à partir des données de ces trois sondes ainsi que celles de Cassini ont mené à de nouveaux modèles parfois très étonnants. En 2015, une chercheuse proposait une héliosphère en forme de croissant. Deux ans plus tard, une étude issue des données de Cassini supposait au contraire qu'il s'agissait d'une sphère presque parfaite. Le 16 mars, un nouveau papier est venu offrir une troisième alternative. Il s'appuie sur la modélisation de deux flux de particules. D'une part celles qui ont été émises directement par le Soleil et d'autre part les particules interstellaires qui rentrent dans le système solaire électriquement neutre avant de se faire ioniser au cours de leur traversée. La conjonction de ces forces leur fait penser que l'héliosphère a la forme d'une sorte de ballon dégonflé ou de croissant enflé. On est donc à mi-chemin entre les propositions de 2015 et 2017. Ce résultat reste issu d'un modèle et il paraît bien difficile de trancher définitivement sur la forme de l'héliosphère sans disposer de nouvelles données. C'est peut-être l'agence spatiale chinoise qui pourra faire avancer le débat. La CNSA parle depuis quelques temps d'une nouvelle mission dénommée IHP. Elle regroupe deux sondes qui seraient tirées en 2024 à destination du système solaire externe. Ce qui rend le programme très intéressant, c'est que les deux sondes partiraient dans des directions opposées. Elles voyageraient pendant des dizaines d'années, survoleraient Jupiter et Neptune, avant d'aller elles-mêmes sonder l'héliopause. Le fait d'avoir deux points de mesure presque diamétralement opposés aiderait certainement à mieux cerner la forme de l'héliosphère. Étant donné la nature du voyage, il faudra cependant se montrer patient. La CNSA pense que ces sondes n'atteindront pas la fameuse frontière avant 2049. On aura peut-être depuis ajouté plein de nouvelles entrées au catalogue des formes possibles pour l'héliosphère. Pour le moment, ce sont les gouttes, croissant au ballon de foot, qui monopolisent le débat. Et nous voici déjà arrivés au bout de cet épisode de Dernière Nouvelle des Étoiles. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.